La Pépinière Collective La Pépinière Collective, c'est née en 2013, la première Pépinière Collective. C'est consécutif à un voyage qu'on avait fait dans le jardin de la fraternité ouvrière, avec des copains. Et du coup, on avait fait un petit tour de France pour voir ce qui se faisait en permaculture et en forêt comestible. Le but du voyage, c'était d'aller au jardin de la fraternité ouvrière. Du coup, c'est un jardin qui est installé sur 1800 mètres carrés ou 2 mètres carrés. Il y a 1800 arbres à l'intérieur. Donc, il est plutôt étagé, pas trop étagé quand même. C'est magnifiant avec des arbustives, cassis, groseilles et un peu de trois foriens en vigne et des murats. Beaucoup de ronds sans épines, beaucoup de murats. Du coup, c'est un jardin qui a été construit à l'initiative d'un couple. Leur idée, c'était de créer, lui, quand il était jeune, ce qu'il voulait, c'était créer une espèce de jardin d'édem dans lequel on puisse manger. Donc, comme il n'avait pas beaucoup de place, il a planté plein d'arbres les uns à côté des autres et les légumes à côté. Puis à la fin, il a orchestré tout ça. Il a fini par faire un endroit très fertile, avec beaucoup d'humus et des super bons sols à la base. Et avec beaucoup d'espèces. Donc, vous voyez la densité, ça fait un arbre mètre carré, c'est énorme. Donc, quand on est monté là-haut, moi, je me suis rendu compte que ce qui manquait dans mon jardin, c'était des arbres. Ça me paraissait évident. Donc, c'était un peu pour ça que j'étais monté, d'ailleurs, pour voir ce qui se faisait au niveau des arbres. Mais là, ça me paraissait évident. Et ce qu'avait dit Gilbert, c'était que le légume n'aime pas les variations de température. Donc, le vent qui circule à l'intérieur des parcelles. Et donc, il faut le confiner à l'intérieur de l'espace où, en fait, le vent circule peu. Pour que la température reste le plus possible constante. Parce que le légume, c'est une plante domestiquée qui est très éloignée de sa forme sauvage. Et donc, pour qu'il puisse pousser le légume, il lui faut un milieu qui n'est pas sauvage, en fait. Il lui faut un milieu qui a été mis en place, un biotope particulier qui est créé par le jardinier. Du coup, l'arbre permet de faire cet espace qui va climatiser le lieu, au niveau de la lumière et de l'excès de chaleur. Donc, quand je suis revenu, je me suis dit, il me faut des arbres. Donc, j'imaginais le système que j'allais faire, moi, dans mon système à moi qui est mécanisable. Donc, ce n'est pas les mêmes espaces. Donc, j'ai pensé à créer un système. Et pour ça, il me fallait des arbres. Un arbre, quand on l'achète, ça vaut un arbre de vieille variété. Et encore, on n'a pas le choix du porte-greffe. On a entre 15 et 30 euros. L'arbre, si on se démerde bien avec des variétés modernes et des variétés en conventionnel, on peut être entre 4 et 5 euros, l'arbre. Pour une parcelle de 2000 mètres carrés, j'ai pas loin de 200 arbres, entre 150 et 200 arbres, puisque c'est du nanifiant. Donc, vous multipliez par 10 euros de moyenne, ça fait entre 1500 et 2000 euros. Un truc comme ça, oui. Au plus bas. Au plus bas. Avec des variétés pas terribles. Voilà. Donc, 10 euros. Et avec 30 euros au plus cher, on est à 6000 euros, quoi. De mètre carré. Sur un projet dont on connaît pas la finalité, on sait pas si ça va réussir ou pas réussir. Qui finira peut-être avec un coup de tronçonneuse pour tout raser, pour continuer à avoir des légumes. Ça fait un peu peur. De toute façon, j'avais pas l'argent pour le faire. Donc, je me suis dit, comme ils nous avaient dit, ils avaient insisté beaucoup, j'ai envie de faire un petit peu plus sur le côté fraternité, plus que sur le côté jardin. Et ouvrier, anciennement ouvrier, quoi, mais surtout fraternité. Et donc, ils mettaient en avant quelque chose qui m'a paru juste. La qualité du pauvre, c'est d'être nombreux. Par rapport aux riches. D'être nombreux. Et donc, c'est une vraie richesse, en fait. D'être... C'est la première, en tous les cas. C'est la première richesse. Et de cette richesse, peut en être d'autres. Qui sont le partage, l'entraide, le conseil, le débat, la lutte. Contre l'injustice sociale. Enfin, mine de rien, un pauvre, c'est plutôt riche, quoi, en fait. Somme toute. Comparé à un riche qui, lui, somme toute, est plutôt pauvre. Puisqu'il est tout seul. Et qu'il a intérêt à avoir de bons avocats, de corrompre du pauvre pour la servir à sa cause. Donc, somme toute, un riche, c'est plutôt fragile. C'était un peu ce qu'ils mettaient en avant. Ils font beaucoup de coopératives d'achat, en fait. Ils achètent de la bouffe en commun. Ils achètent les arbres en commun, les graines en commun. Pour diminuer les coûts. Tout en payant quand même bien le producteur. Et ensuite, ils donnent des cours quasi gratuits, sous une forme associative. où c'est juste du frais coûtant. Et du coup, c'est par le bénévolat, l'entraide et tout ça qu'on arrive à avoir des coûts médiocres. Puisque chacun donne un peu de son temps. Quand je suis revenu, je me suis dit, on va faire une coopérative d'achat. Ça va le faire. On va acheter des arbres. En fait, ça n'a pas plu énormément, la coopérative d'achat. Et tout d'un coup, on était deux à penser avec Jonathan. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait se les autogreffer. Puisqu'on est maraîcher, on va réussir à prendre à greffer des arbres. C'est pas compliqué de greffer des arbres. On est maraîchers, on connaît le végétal, on va y arriver. On ne savait pas greffer ni rien. Donc, on est allé à Rénova. On a réussi à récolter à l'arrache pas mal de greffons. Parce qu'on avait localisé des potes qui avaient beaucoup d'arbres ou d'autres personnes que j'avais entendu parler. Comme le projet, je l'avais en tête depuis le mois de juin. Donc, du mois de juin jusqu'au mois de mars où on a greffé, j'ai eu le temps de... Je l'avais quand même préparé, le bidule. Et du coup, on avait nos arbres, nos greffons, le bidule tape qu'on a découvert juste en achetant les portes greffes. Et on a lancé la pépinière. Et dès la première, on a fait 900 arbres. On a fait 900 arbres. Et depuis, en 5 ans, on est arrivé à 10 000 arbres. À peu près. À faire. Donc, ça nous fait des arbres qui tournent aux alentours de 1 euro pièce. Une fois sorti de la pépinière. Parce qu'en fait, le coût du travail, il n'y en a pas. C'est que du bénévolat. Et le porte-greffe, ce n'est pas cher. Ça vaut aux alentours d'un euro en moyenne pièce. Donc, il n'y a que le coût du porte-greffe. Voilà. C'est ça, à peu près, pour l'histoire de la pépinière. Comment ça s'est fait, quoi. Et après, sur ça, c'est greffé d'autres gens. Nathanel s'est greffé deux ans après, un an ou deux ans après. 2014. Voilà, ouais. Thomas aussi s'est greffé dessus. Et d'autres personnes sont greffées à l'intérieur de la pépinière. Et elles fonctionnent encore. Cette année, on a greffé combien ? 2 000 arbres ou 2 500 ? 3 000. Il y avait 3 000 arbres commandés, mais on en a greffé... On a greffé à peu près 2 000. 2 000. A peu près 2 000. 2 000 et 2 500. 2 000 et 2 500. En 4 jours, quoi. 3 000 arbres dans le maraîchage, donc de faire de l'agroforesterie fruitière. Il y a très peu de personnes qui veulent du franc. La plupart des personnes veulent des porte-greffes plus ou moins anisants. Résistants. Résistants à un sol calcaire ou à l'humidité, etc. La pépinière se fait chez Laurent, parce qu'il a de la place. Et qu'il propose à ceux qui n'ont pas la place chez eux ou qui ne veulent pas, de garder les petits arbres greffés pendant 8-10 mois dans son jardin. Il y a un petit bout de son jardin qui est consacré à ça. Une pépinière d'arbre qui est plus facile à désherber, plus facile à entretenir, etc. Et l'hiver suivant, ensuite, les personnes récupèrent les arbres. Pour donner un peu un planning, concrètement, au mois de juin-juillet, on lance les commandes de porte-greffes. Elles sont clôturées au août-septembre, à peu près. Oui, c'est ça. Ensuite, au mois de décembre, il y a un peu un appel à récupérer des greffons. Donc des variétés chez les amis, chez les potagers, des gens qui ont déjà des arbres. Faire un peu les tours des conservatoires et des vergers. Au mois ensuite de février, on reçoit les porte-greffes. On sort les greffons des joses dans le sable qu'on a mis au frais. Et là, on organise une, deux, trois, quatre journées en général et on greffe. On dit voilà, aujourd'hui, ce week-end-là, on greffe samedi dimanche, je venais avec des couteaux et c'est parti. Et là, c'est une journée qui est super conviviale. Il y a tout le monde qui vient. Et les gens qui arrivent là, ils n'ont jamais touché un greffon. Ils ne savaient pas comment ça marche. Ils apprennent une demi-heure et après, hop, ils greffent. On n'est pas une pépinière au sens commercial du terme. Et on ne cherche pas à le devenir. On ne cherche pas du tout ça, en fait. Et on n'a pas les compétences d'un pépiniériste. On est quand même tous amateurs. Troisième intérêt, c'est surtout le choix du porte-greffes. Parce qu'en pépinière locale, il n'y a pas beaucoup de choix à porte-greffes. Notamment en anisant. Et surtout, le choix de la variété. Lorsqu'on voit un pépiniériste, on a cinq, dix variétés de... Là, on y arrive à 90, 150 variétés de pommes, 80 de poires, une soixantaine de prunes. Enfin, l'éventail est vraiment super large. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la commande. C'est l'étape qui va se passer bientôt. Donc, il y a une liste de diffusion sur laquelle on va envoyer la liste des références possibles sur les porte-greffes. Donc, on commence par commander des porte-greffes. Ensuite, il faut récolter les greffons. C'est une étape très importante. Et c'est la qualité du greffon qui va déterminer la réussite de la greffe. Les récolter au bon moment et prendre les bons greffons sur l'arbre. Donc, pour ça, il faut savoir tailler. Donc, il faut constituer des équipes de gens qui savent tailler pour ne pas détruire les arbres chez les propriétaires qui nous donnent quelques greffons. Donc, ça, ça se passe si possible à partir de décembre pour tout ce qui est pronus, notamment les amandiers. Décembre, janvier, février. Février, on peut encore récolter les pommiers. Ensuite, on reçoit les porte-greffes au courant février en général. Janvier, février. Et on va greffer fin février, début mars. On greffe sur table parce que c'est plus pratique. Ça permet de faire des grandes séries. Ensuite, il y a l'entretien de la pépinière. Entretien, c'est désherbage. Il faut une partie bien fertilisée. C'est pour ça que... C'est aussi l'intérêt de le faire en pépinière. C'est de ne pas les mettre n'importe où, où ça va mal pousser. C'est une parcelle fertilisée. Irriguée régulièrement, désherbée. Et taillée. Il faut tailler les porte-greffes régulièrement, c'est-à-dire enlever toutes les pousses qui sont sous le point de greffe. Qui sont du porte-greffe, en fait. Toutes celles-là, comme ça, on l'enlève. On laisse que le greffon sortir. Et garder une pousse sur... Et protéger des chevreuils. Et autres ravageurs potentiels. Après, il y a d'autres possibilités qu'on n'a pas beaucoup explorées. C'est la greffe d'été et aussi travailler sur plus d'espèces. Aujourd'hui, on travaille sur pommier, poirier, cerisier, prunier. Un petit peu amandier. Un petit peu pêcher aussi. Un petit peu pêcher, abricotier. Mais c'est plus facile en greffe d'été, ça. Il y a d'autres espèces qui pourraient être accessibles. Bon, pour l'instant, on n'a pas forcément ni le temps ni l'envie de le faire. Mais ça ne tient qu'à vous de nous rejoindre pour étoffer un peu le groupe. Et donc, on va essayer de réfléchir à quelle forme on prend. Comment est-ce qu'on communique avec tout le monde pour que ça se réalise comme on le souhaite. Et que ça puisse être pérenne. Voilà. Merci. 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 Merci.